Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre une femme se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais répondre dans cette vidéo à Ibra et à Sambiev qui m'ont adressé un message dans le dernier YFC, d'accord ? Juste avant que la vidéo commence, vraiment n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir, d'accord ? Je compte sur vous, regardez bien du début jusqu'à la fin cette vidéo, elle est très 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 importante, d'accord ? Je vais dire pas mal de vérités, d'accord ? Et surtout, attention, c'est pas un clash envers Ibra parce que j'ai son contact en privé, il a mon contact en privé sur Twitter. Donc je sais que si Ibra aurait voulu organiser quelque chose, il aurait pu m'en parler. Je sais que Sambiev, pour ceux qui ont insulté ce gars, je sais que c'est pas un mauvais gars, c'est quelqu'un qui essaye de créer le show, ok ? C'est quelqu'un, c'est un peu le bouc émissaire, tu vois, on va dire ouais, dis ça, fais ci, fais ça, fais ci. D'ailleurs, il avait récemment, pour ceux qui regardent YFC, embrouillé un combattant qui s'appelle Nessim et ça se voit, et tout le monde le dit, ça se voit à 10 000 km que c'est fait exprès. Ils se mettent la tête l'un contre l'autre pour attirer, pour attiser, c'est fait exprès. L'UFC c'est en train d'arriver en France, les sports de combat c'est en train d'arriver de plus en plus en France et tout ça, c'est fait pour attiser une flamme. Et d'ailleurs, ce qu'il fait Sambiev, c'est totalement pas bête du tout. De toute façon, malheureusement, dans ce sport-là, il faut toujours qu'il y en ait un qui passe pour le méchant, et au final, on va pas se mentir, c'est ce qui pète tout. Parce que quand il y en a un qui a une grande gueule, l'autre qui se met à avoir une grande gueule, on veut savoir qui va avoir le dernier mot. Sambiev, moi je regarde beaucoup les YFC, j'ai un petit message pour toi. A regarder les YFC d'Ibra, c'est ce que je ressens autant que spectateurs, et je pense que beaucoup de spectateurs aussi vont se sentir concernés dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais vous demander de bien l'écouter jusqu'à la fin. à t'écouter dans les arbitrages que tu peux faire des fois, t'es champion du monde depuis 10 ans, t'es au Chomdu, et depuis 10 ans, tu fais du sport de combat, et t'as jamais rien lâché. Et tu viens, du coup, c'est ce que tu nous fais ressentir, d'accord ? Et du coup, tu viens provoquer un mec qui fait du gaming depuis 10 ans. C'est ça que j'ai compris, en gros. Et en gros, tu parles d'une certaine humiliation. En gros, tu voudrais m'humilier, tu vois, c'est un peu comme ça que j'ai vu la chose, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais, normalement, c'est pas l'inverse que vous essayez de montrer sur YFC. Justement, on est là pour se battre, échanger, apprendre, découvrir. Normalement, c'est ça le but. D'ailleurs, je vais en profiter. Ibra, je sais que tu regardes dans cette vidéo, tu sais que j'ai rien contre toi, mais absolument rien du tout. Moi, en tant que spectateur du YFC, j'ai un message pour toi aussi dans cette vidéo, et je pense que beaucoup de spectateurs du YFC le demandent depuis un bon petit moment. Et moi, je vais te le demander aussi, mais publiquement. C'est une chose que je n'ai jamais fait publiquement. Pourquoi ? Parce que, bah, je me suis dit peut-être un jour, il va le faire, ou peut-être que, voilà, je ne sais pas ce qu'il se passe. Tu sais, derrière, on ne sait pas ce qu'il se passe derrière, comment on appelle ça, derrière le rideau. Voilà, on ne sait pas ce qu'il se passe, d'accord ? Mais j'ai toujours quand même voulu t'adresser un message, donc je vais en profiter. C'est comme si moi, en gros, pour remettre un petit peu le truc dans le contexte, déjà, ça me biait en termes de poids et de différence de poids, d'accord ? C'est comme si moi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête toute activité que je fais, j'arrête de toucher un clavier, j'arrête tout, et pendant 5 ans, je me mets au sport de combat, et dans 5 ans, je dis à Squeezie, hé, viens monter avec moi. Alors déjà, il fait 15 à 20 kilos de moins que moi, et lui, en 5 ans, il aura encore été sur son clavier. Par contre, moi, en 5 ans, j'ai travaillé. Tu ne trouves pas que c'est un petit peu facile ? La provocation facile. Bref, et l'idée d'humilier, je ne l'ai pas bien compris. Mais bon, on va continuer. Le YFCI, bras, moi, il y a un truc que je ne comprends pas, et je vais être honnête avec toi. Je ne comprends pas comment ça se fait, mon frérot, que certaines personnes combattent sur du synthétique. Je ne comprends pas comment ça se fait que les combattants, autour de ce qu'ils ont, c'est du fou. Surtout que je ne peux pas juger ce que tu fais, bras, parce que je ne connais pas les choses, je ne sais pas comment vous les avez faites. Mais déjà, les salles, tu avais l'air de faire des pubs pour eux. Moi, je sais combien ça vaut une pub Snap, je sais combien ça vaut une pub Instagram. Donc, je sais que moi, déjà, ici à Grenoble, j'ai déjà loué des salles avec une pub. On m'a laissé la salle 24 heures. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait au niveau que ton émission aujourd'hui, qui est YFC, déjà de 1, avec tout le respect que j'ai pour toi. Toutes les émissions sont sponsorisées. Je ne comprends pas comment ça se fait que tous les gens qui viennent se fight, ils reparent avec juste une pub Instagram et les personnes qui t'accueillent aussi ont ça et qu'il n'y a pas de réel médecin. Alors que si vous voulez trouver un homme qui gère au moins, on va dire, le premier secours, tu vois, un mec qui va faire les premiers trucs, vous pouvez en trouver un. Une salle ou un ring, vous pouvez facilement en trouver un. Il suffit de... Enfin, Ibra, je sais que tu es un businessman et les gens savent que tu es un businessman. Les gens savent aujourd'hui ce que tu as fait, ce que tu as créé. Donc, je ne suis pas en train de dire ça à un YouTuber qui est perdu dans sa vie et qui n'a pas... Un YouTuber qui n'a pas de capital. Tu as du capital, frérot. Tu vois, tu pourrais... Moi, je sais combien ça, un placement de produits. Je sais que moi, j'ai déjà fait des placements de produits récents. Certains YouTubers qui regarderont cette vidéo, ils pourront le confirmer. habituellement, pour 500 000 vues, pour 1,5 million de vues, on est payé 12 000 euros pour une apparition dans une vidéo de 60 à 90 secondes. Entre 60 à 90 secondes, on est payé 12 000 euros pour 500 000 vues en sachant que ton émission fait largement plus de 500 000 vues et que tu as un sponsor déjà. Tu pourrais en avoir d'autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, tu pourrais... Moi, je dis ça. OK ? Tu pourrais déjà payer les combattants. Pas des milliards, tu vois, mais donner au moins un billet aux victorieux. D'accord ? Je ne sais pas, moi. Trois combats. Trois combats. Six combattants. Les trois gagnants, je ne sais pas. 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. Et je sais très, très bien que c'est faisable. Je sais très... Moi, quand je regarde YFC, quand je vois des mecs repartir avec une pub Instagram, les mecs, ils sont là, ils payent des entraînements, ils payent un coach, ils viennent, ils font le déplacement, ils viennent, ils prennent des coups, ils donnent des coups. Aujourd'hui, chez les quatre coins de la France, il y en a qui aimeraient bien participer au YFC et qui savent qu'ils pourraient être capables de gagner et qui ont des familles à nourrir. Mais ils ne peuvent pas dépenser pour monter à Paris pour après avoir une pub Instagram. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, tout vient à l'argent. Mais tu as des mecs qui viennent dans ton émission, qui est sponsorisé, qui fait des vues, qui fait de l'argent. Les mecs viennent, ils prennent des coups, ils donnent des coups. À la fin, ils ont une pub Instagram. On pourrait également aussi parler du fait qu'un camion, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Tu pourrais facilement acheter un ring démontable, tu le montres, tu le fous dans le camion. Le jour où il y a un combat, tu loues juste une salle. Une salle, ça coûte 150 euros à louer, même pas. Vous prenez un jour, deux jours avant, vous montez toute la salle, vous préparez tout, ça fait des beaux événements. Je ne te rabaisse pas, je ne sais pas de te rabaisser, de te dire ci, de te dire ça. Je sais aujourd'hui justement que je ne parle pas à un guignol, je parle à un mec qui a le sens du business. Donc, aujourd'hui, YFC, moi je te le dis, c'est une bonne émission, une bonne idée. Je peux comprendre que dans la dernière, vous m'avez provoqué pour essayer de ramener des Youtubers et tout, ça peut être pas mal. Mais seulement pour que des Youtubers acceptent de venir, il ne faut pas que ça parte sur des bases d'humiliation. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Il faut qu'il y ait un minimum un ring. Quand tu vas mettre une patate, tu ne glisses pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu voulais rajouter un truc ma femme ? Non, pas du tout. D'accord. Ok, c'est un truc que j'ai dit parce que tu m'as fait comme ça, c'était pour le camion et le truc que j'avais dit tout à l'heure justement, le ring. Ah non, c'était pour les médecins. Les médecins, oui, avoir quelqu'un parce que quand quelqu'un prend un KO quand même, c'est pas un KO. Normalement, déjà, quand quelqu'un prend un réel KO, les combattants qui regardent cette vidéo le savent, quand quelqu'un prend un KO, logiquement, il n'a plus le droit de combattre directement comme ça. Il y a une bonne raison. Donc, ça serait bien que ça soit, pour moi en tout cas, et tu es capable de le faire, Ibra, je le sais très très bien, que ça soit un peu plus carré, que ça soit un peu plus pro et ça pourrait être bien. Et sans biaise, sans rancune, je sais que tu es un petit peu, comment on peut dire ça, le bouc émissaire. Tu es celui à qui on va dire de dire ça, de dire ça pour créer un truc. Je le sais très très bien, je ne suis pas con frérot. Et tout le monde a remarqué le petit jeu avec Nassim, le combattant, tout le monde a compris que c'était un peu entre guillemets du cinéma pour attiser un petit peu, pour enflammer. Ce n'est pas une mauvaise idée, je ne critique pas, au contraire, c'est une bonne idée. Mais seulement, quand on veut préparer un truc comme ça, il faut se préparer à deux. Tu vois ? Tu préviens une personne comme ça, l'un et l'autre, ils peuvent se clasher, ils peuvent jouer, ils peuvent se clasher, se clasher, le public, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est la petite réponse que j'avais. Déjà, autant que youtubeur et Sambiev m'avaient proposé un combat, donc j'ai répondu, d'accord ? Et surtout, sur le YFC, d'accord ? Je vais t'expliquer un truc, Sambiev, je vais t'expliquer un truc, tu vas comprendre. Je ne suis absolument pas un abruti, je n'ai rien à prouver à des gens sur Internet. Un jour, c'est moi qui a proposé à Ibra de venir au YFC. Ibra, il pourra te le confirmer. J'ai eu une embrouille avec un youtubeur, ce n'était pas un merdeux, d'accord ? Ce n'était pas un mec qui était plus petit que moi de taille, ok ? Et c'est moi qui allais voir Ibra en privé, je lui ai dit, organise-moi un combat avec ce youtubeur, il a mentionné ce youtubeur-là. Ce youtubeur-là a refusé. J'ai déjà proposé à YFC. Seulement, je l'ai proposé quand moi je voulais et quand moi je voulais affronter quelqu'un. Quand quelqu'un va au YFC, il ne vient pas par provocation, il y va parce qu'il veut y aller, il veut montrer quelque chose. Je n'ai rien à montrer. Je te rassure mon pote. Mais demain, ce ne sera pas facile pour moi si je fais 5 ans de sport, 6 ans de sport sans m'arrêter, faire les sports de combat et puis aller affronter, aller provoquer un gamer. Tu peux faire mieux, j'en suis sûr. J'en suis sûr frérot. Bon bref, en tout cas, on en reste là. J'espère juste que vous avez aimé la vidéo. J'espère que j'ai pu dire, et attention Ibra, ce que je te dis là, tu peux aller vérifier sur YFC d'hier. Ce que je dis là, c'est en réalité ce que le public d'YFC demande à chaque fois. Qu'il y a des trucs un peu plus structurés, que ce soit encore un peu mieux structuré, que ce soit un peu plus propre. Et puis peut-être que des Youtubers ou même d'autres personnes voudront participer. Et moi, je te dis la vérité, Ibra, aujourd'hui, offrir une récompense, un petit chèque à des gens qui viennent participer à ça. Non seulement pour l'amour du sport, mais en plus, l'amour du sport, ça ne t'aide pas à payer tes factures à la fin du mois, ça ne t'aide pas à manger. Donc il y en a qui sont amoureux du sport mais qui ne peuvent pas se permettre de venir chez toi, qui ne peuvent pas se permettre de se déplacer à Paris, qui ne peuvent pas se permettre de prendre des coups, donner des coups. On ne va pas se mentir, Ibra, pour une pub Instagram, mon frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y en a qui ne peuvent pas se permettre. Il faudrait quand même des récompenses. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Bref, il me semble que j'ai tout dit. On se laisse sur ça. Prenez soin de vous. A très très bientôt pour de prochaines vidéos. Sans biev, t'inquiète pas, un jour tu seras au clavier, je vais m'entraîner, c'est moi qui va venir te provoquer. Allez, prenez soin de vous et de la Mifa, l'équipage. Et ce n'était absolument pas un clash contre Ibra ou quoi que ce soit. C'était juste, autant que spectateur d'Ibra, je lui dis ce que je pense et ce qu'il pourrait améliorer. Et moi, je pense que si l'on revient à améliorer ce que j'ai dit là, déjà, c'est le numéro 1 en France, tout ce qui est un peu combat et tout ça, ça sera le numéro 1, 1, 1, 1, 1, il sera en Ligue des Champions. Prenez soin de vous et de la Mifa. A très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.